La bataille de Kadit survenue le 1er septembre 1992 avec une violence inouïe avait occasionné un déplacement massif de population de cette localité de la commune de Nassia vers la Guinée-Bissau, les villages environnants, Jigienchor et la Gambie. Des déplacés qui ont rencontré des nombres de difficultés dans leurs localités d'accueil respectives. Claire Diata est une des femmes déplacées de Kadit à Jigienchor. Moi qui habite à Djiloyor, nous on fait partie des premières victimes. Tous nos vergers ont été ravagés par ces gens-là. Ils nous ont fait tellement peur que... Kadit a vécu entre cette date et 1999, les moments les plus sombres de son histoire, mais aussi l'enfer des mines, la situation des femmes déplacées sur Jigienchor dont la plupart ont perdu leur mari dans cette crise en casemons s'est empirée au fil des années. La plateforme des femmes pour la paix en casemons dans le cadre de la mise en œuvre du projet Voix et leadership des femmes du Sénégal a apporté un appui considérable à ces femmes. Des maritimes présidentes de la plateforme. Et parmi ces personnes déplacées, on compte les femmes qui ont quitté leur localité et qui sont venues se réfugier ici, à Jigienchor commune. Et ces personnes se sont déplacées complètement diminuées de leurs biens. Elles se sont installées à Jigienchor et elles doivent faire face aux besoins de la famille. Elles se sont donc organisées en association des femmes déplacées de Kadit. Et elles ont comme activité principale la teinture et le batik. Avec l'appui aujourd'hui du programme CECI-VLF, nous avons obtenu un financement qui va permettre à ce Jigien des femmes déplacées de relancer leurs activités. Ces femmes ont saisi cette opportunité pour manifester leur désir ardent de retourner au Bercaille. Une volonté qui doit, selon elles, bénéficier d'une attention toute particulière de la part de l'État du Sénégal. Aujourd'hui, si les militaires nous entouraient de ce côté, ça nous faisait plaisir de repartir. Mais les militaires sont de l'autre côté pour ne pas couvrir la sécurité des autres quartiers. Et nous, on est à quelque part de la Guinée-Bissau. C'est compliqué pour nous de repartir. Jigien Chor, Amadi Khalilou Gemi, pour la radio-télévision Walfadiri.